Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du long métrage Comme des bêtes réalisé par Yaro Cheney et Chris Renaud. L'histoire se base sur un simple concept. Qu'est-ce que nos animaux domestiques font à la maison pendant que nous ne sommes pas là ? Et nous allons en suivre un en particulier qui se nomme Max, qui vit une petite vie tranquille avec sa maîtresse et sa vie va être bouleversée le jour où Duke, un énorme chien, va venir rivaliser un petit peu avec sa présence. Le concept est très simple sur ce genre de film, de toute façon on ne s'attend pas à grand chose. Les studios Illumination Entertainment sont en train de s'imposer comme des studios qui font un carton plein en box-office. Ils arrivent à baser leurs films sur des concepts d'animation qui ne sont pas forcément ultra originaux sur le papier, mais ils arrivent tellement bien à en jouer que ça attire le public en masse dans les salles. C'est impressionnant ! La manière avec laquelle les mignons et les deux mamaches et méchants sont imposés auprès du grand public, c'est phénoménal. En France on n'a pas connu la même chose avec le Lorax, mais quand le film Le Lorax est sorti aux Etats-Unis, adapté d'un roman de Dr. Zeus, ça a été un succès phénoménal. Et comme des bêtes c'est pareil aux Etats-Unis, c'est en train de cartonner, c'est monstrueux. Ce petit studio français est en train de tout péter là-bas, c'est juste génial. Après leurs films ne sont pas extraordinaires, c'est un petit peu dommage. Autant les mignons et les moins moches et méchants, c'est vraiment des films qui sont extrêmement intelligents et qui arrivent très très bien à jouer avec les caractères de leurs personnages, autant comme des bêtes va plus dans la veine du Lorax. C'est-à-dire que c'est extrêmement cliché et c'est une histoire qu'on connaît déjà bien par cœur. Et là très franchement, si vous ne pensez pas à Oliver et compagnie en voyant ce film, c'est que vous n'avez pas vu Oliver et compagnie et qu'il faut voir Oliver et compagnie parce que c'est vraiment bien. Non, 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 là en fait le film manque d'originalité, manque de nouveauté et manque de ferveur en fait au niveau de la dramaturgie et de sa narration. Et ça fait que même si les personnages sont intéressants, on n'a pas la sensation de voir ce petit grain de folie qui faisait la force des moins moches et méchants et des mignons. Au niveau du scénario, le scénario est signé par Brian Lynch, Sinko Paul et Ken Dorio. Déjà au travail sur les mignons. Le scénario, ce n'est pas le point fort du film. C'est-à-dire en gros parce que les personnages sont intéressants, mais le film se mise trop sur ces personnages. Il y en a plein. Ils sont vraiment avec plein de caractères différents et ils sont fun à regarder. Mais voilà, ça se limite un peu à ça. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que le film aurait pu aller plus loin, apporter plus de thématiques. On a un peu la sensation qu'il se limite un peu trop à son concept et qu'il n'essaie pas de le repousser plus loin pour donner lieu à des vrais moments d'humour qui sortiraient un petit peu de l'ordinaire. Et on aurait aimé que le film ait un petit peu plus de balls en fait. C'est juste ça. On aurait aimé que le film soit un petit peu plus ambitieux et qu'il essaye d'aller plus loin que simplement s'imiter à son concept. Et c'est la grosse peur qu'on a au début du film. C'est-à-dire qu'en gros, passer un court-métrage des mignons pas forcément extraordinaires qui aurait pu se limiter à un petit show à la télé. Le film a son intro qui débute et on se dit « Aïe, est-ce que ça va tenir le coup pendant 1h20 de film ? » Ça tient le coup, mais c'est vraiment juste. Et on a cette sensation qu'ils auraient pu quand même se permettre, les trois scénaristes, de pousser le concept un petit peu plus loin et de rechercher à donner un petit peu plus de personnalités différentes à leurs différents protagonistes plutôt que de se reposer sur des clichés, des stéréotypes qui par moments sont un petit peu plombants. C'est le gros défaut du métrage. La mise en scène de Yare Cheney et Chris Renaud, donc Chris Renaud qu'on connaît pour les mignons et les mommages et méchants, eh bien... Mais ça se limite beaucoup trop à de la technique en fait. C'est-à-dire que graphiquement, le film est superbe. Le film en plus s'ouvre sur un superbe plan séquence et c'est très bien fait. Mais voilà, c'est un petit peu trop de la performance graphique. C'est-à-dire que le film, on n'a pas cette sensation qu'il y a des moments où, au niveau de l'animation, c'est extraordinaire, c'est phénoménal, ça prend au trip. C'est beau ! C'est beau le film et résultat, au niveau de la mise en scène pure et dure, le film est dynamique, il a un très bon jeu avec les décors, il joue vachement bien avec les mouvements des personnages. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais on a des fois la sensation que le film, c'est trop une débauche de très beaux effets spéciaux. Enfin, effets spéciaux, entre grosses limées, de travail d'animation et de graphisme. Et que ça ne veut pas aller plus loin et que ça ne veut pas essayer de faire des vrais mouvements de caméra qui soient ambitieux et forts. En fait, le film manque simplement d'ambition. Il fait le taf pour les enfants, il est dynamique et il est simple, mais il manque clairement d'ambition là où il aurait pu se permettre d'avoir plus de balls et de tenter plus de choses. Et c'est un petit peu dommage. Au niveau du casting vocal, le casting vocal français est plutôt bien. Il y a Philippe Lachaud, il y a François Damien, il y a Willy Rovelli, il y a Florence Foresti. Après, c'est uniquement des acteurs américains ou des acteurs qui ne sont pas forcément très connus. Mais voilà, il y a tout plein de voix qui sont super bien, qu'on reconnaît tout de suite et qui marchent vraiment, vraiment bien. Mais après, je ne sais plus. Le casting vocal fait le taf, tout simplement. Ce n'est pas extraordinaire, mais le casting vocal fait le taf. Mais voilà. En gros, comme des bêtes, ça convient pour les enfants et pour les adultes si on ne cherche pas à y voir plus de sous-textes. C'est-à-dire que là où Mamoche est méchant et les mignons ont quand même des références qui peuvent permettre aux adultes de se marrer devant ce genre de non-métrage, comme des bêtes, se limitent simplement à une histoire à hauteur d'enfant sympathique. Mais ils ne cherchent pas à aller plus loin et c'est peut-être son plus grand défaut. Il manque, manque, manque d'ambition. Là, il aurait pu aller plus loin. Mais voilà, comme des bêtes de Chris Renaud et Yannick Sherry, ça fonctionne quand même du début à la fin et on est quand même entraîné. Donc voilà, si vous voulez aller le voir, allez-y, ça reste un petit moment de cinéma tout à fait sympathique et divertissant. À plus ! Sous-titrage ST' 501